Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Écoute ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le temps attendu deck de viewers. Merci énormément à tous ceux qui ont participé à ça, vous avez tous bien joué le jeu, vous nous avez envoyé vos deck list et on tient à tous vos remercier, elles étaient toutes très intéressantes et on a pris le temps tous les deux de regarder toutes les deck list une à une, on en a apporté pas mal d'ailleurs en visuel sur Arena. Il a fallu faire un choix, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien, évidemment elles étaient toutes très sympas, mais il a fallu choisir, c'était des critères subjectifs évidemment, des deck list qui nous parlaient le plus ou alors des deck list qui étaient plus originales entre guillemets, qui ressemblaient moins à ce qui se fait déjà dans le méta, et pour le coup la deck list de Mao Shoujo a retenu notre attention, parce qu'elle est standard et non pas historique. Attention il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des deck list historiques et ça ressemblait des fois à des decks qu'on avait déjà vus par le passé dans les anciennes métas. Déjà vous. Là c'est pour le coup une deck list qu'on n'avait jamais vue, qui est standard, en tout cas on l'a choisi pour son originalité. Voilà, donc merci à Mao Shoujo pour cette deck list là, qu'on va aller tester pour s'amuser. Il nous a un petit peu expliqué 2-3, enfin un petit peu le cheminement de pensée de son deck, 2-3 tricks, et il y a des trucs sympas à voir quoi. Exactement, avant de vous présenter la deck list, quelques mots, donc déjà n'hésitez pas à nous soutenir. Bon, si vous suivez nos vidéos, vous savez ce qu'il se passe sur YouTube, vous pouvez quand même aller faire un tour. Sinon vous avez le code VALLEYPL2019 pour nous soutenir sur la boutique Magic Bazaar, le lien de leur boutique dans la description. Vous pouvez acheter plein de choses différentes là-dessus, des Funko Pop jusqu'aux cartes Magic. En plus c'est Noël, si vous utilisez notre code au moment de la commande, c'est un booster offert à partir de 10 euros d'achat, et 3 boosters offerts à partir de 50 euros d'achat, vous n'avez pas besoin de mettre les boosters dans votre panier, ce sont des boosters qui sont en plus, ce n'est pas les boosters que vous achetez qui sont offerts. Attention, c'est booster en plus, en plus à partir de 50 euros de commande, la livraison est offerte. Et ça marche pour les cartes aminisées, voilà. Donc merci beaucoup à ceux qui ont utilisé le code, vous qui l'utiliseront dans le futur, ça s'adresse à tous les nouveaux clients, ça nous soutient, merci énormément. Merci énormément. Du coup on revient un petit peu sur le paquet là. La déclisse, alors qu'est-ce que c'est une déclisse ? Donc j'ai dit Dimir Arthos, parce que je me suis fié à Thedret. Mais en fait, ce n'est pas vraiment Dimir. Pas vraiment Dimir, voilà. C'est Arthos. C'est Arthos, on n'a pas du tout touché la déclisse, ni la manabase, ni rien, ni le side. On n'est pas sur de l'amélioration de deck, là on propose le deck tel que le Vueur nous l'a fourni, même si on avait des choses à changer, on ne le fait pas. Exactement. Sachant qu'il y a d'autres déclisses qu'on a sélectionnées, qu'on jouera peut-être dans d'autres vidéos. Pas cette semaine, pas tout de suite. Soit donc des decks qu'on souhaitera améliorer, enfin qu'on essaiera en tout cas d'améliorer, soit des decks qu'on ne touchera pas. On verra, on en a quelques-uns sous le coude. Et pour la prochaine fois, sachez qu'on ouvrira vraiment, là ça ne s'est pas fait, il y a eu un petit miscommunicate, mais on ouvrira bien deux salons nouveaux pour rajouter au deck list. Là, on ne l'avait pas fait. On a utilisé de l'ancien, donc peut-être que des gens n'ont pas posté en attendant que ça soit ouvert. Désolé pour ça. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est un format qu'on va refaire. Et en plus, plus on approche de la fin, enfin, plus on est loin d'une extension, plus on va en faire, puisque en début de méta, on fait tous les nouveaux decks, la nouvelle méta, etc. C'est trop cool. Et là, on commence à savoir un peu ce que c'est deck méta. Du coup, plutôt que de vous présenter des bros, des haric builders, etc. Enfin, plutôt que de faire que ça, on va dire, on va alterner avec des decks originales créées par vous-même. Ce qui est en plus un petit peu particulier pour la méta Eldraine, c'est qu'il y a eu deux bannes successives. Donc, du coup, trois fois une nouvelle méta. Il y a eu la première méta Eldraine, ensuite il y a eu la méta post Field of the Dead, ensuite il y a eu la méta post Oco. Donc forcément, il y a tout le temps eu du contenu et de la news et de la deck tech à présenter. Mais il faut savoir que pour la sortie de Teros, si tout se passe bien et qu'on a enfin plus de bannes en standard, on devrait arriver à la résolution de la méta un petit peu plus rapidement et du coup pouvoir entrer dans des junk decks, des fun decks ou alors des decks de viewers un petit peu plus rapidement. Voilà pour ceux qui en demandent. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Exact. Ce petit deck. Ce petit deck donc à base Artefacts qui vise donc à vomir en fait tout notre deck avec plein d'Artefacts qui coûterait du coup pas cher avec Hugin. Aller chercher avec Karn des cartes intéressantes dans le side, notamment la Forge Mystique. Hop là, je l'avais. La Forge Mystique qui permet de lancer la carte du dessus si c'est une carte Artefact ou un color. Et si on paye un point de vue au langage, on exige la carte du dessus. Donc ça permet de jouer plein de cartes. C'est un peu une frénésie mais pour les Artefacts. Ça vise à tuer à Theseret. Ça vise à tuer à Theseret avec le plus 2. Du coup, vous allez juste faire un drain de vie énorme et tuer l'adversaire. Vous avez de l'affinité. Enfin, les sortes de créatures de Pinsorcaux contrôlées ont l'affinité pour les Artefacts. Ça veut dire qu'ils coûtent 1 de moins. Si vous avez une Forge, vous avez gagné. Voilà. Si vous avez 1 de moins, vous payez 1 de moins, pardon, pour chaque Artefact en jeu. Donc généralement, quasiment tout sera gratos. Et ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez des moyens de trier le dessus de votre pack avec la géode qui va faire scry 1. Le golosse qui, du coup, va remélanger votre pack quand on va changer quelque chose. Les œufs d'or qui vont faire de piocher. Puis de sorcière qui vous fait scry 2. Piocher des cartes. Donc c'est dur d'être bloqué. Le globe de geek qui fait piocher des cartes également. C'est assez dur d'être bloqué. En plus, je crois que ça, on peut aller chercher avec le fangeur d'armes un truc juste pour remélanger. Oui, parce que tu peux chercher et ne pas trouver. Exactement. C'est assez rigolo. Très sympa. Les deux autres effets de Theseret, on s'en fout un petit peu. Il est vraiment là, on le pose, on gagne. En fait, on va le chercher une fois qu'on a un petit peu tout le setup mis en place. Il y a des petits upgrades. C'est que Karn, ça empêche aussi les fours des versions sacrifice d'être actifs parce que ça empêche les capacités activées des artefacts d'être activées tout simplement. Il y a le grand serpent Anorox qui on a Theseret sur le bord qui peut être 8000, 8000. Vu qu'il a l'affinité pour tous les artefacts que l'on a, plus on peut dépenser du mana pour payer son X. Il peut être un milliard, un milliard porté piétinement. Ça peut faire partie aussi des moyens de kill du deck. Vous allez vous dire que la mana base est un petit peu particulière parce qu'on joue Theseret avec du bleu et du noir. Sauf qu'en fait, il y a des flambeaux interplanaires qui sont censés pouvoir caster à la fois Saïli et Theseret. Et en plus, on a l'anterne chromatique qui est au-delà d'être un sort de rampe et qui permet de faire golos T4. Donc c'est assez bien pensé, assez bien senti. Ça vous permet de casser n'importe quel coloré de votre deck. Après, la dominance... Geo de mana également. Geo de mana aussi fait la même chose. Si moi, j'avais des choses à changer dans la liste, j'aurais joué trois forges mystique mendec et une de side pour aller chercher avec Karn. Mais j'aurais voulu avoir ces forges mendecs. Je ne sais pas pourquoi il ne les a pas considérés. Et j'aurais mis plus de bleu et moins de montagne parce qu'en vrai, le rouge n'en a pas besoin dans ce deck-là pour moi. Effectivement. C'est les seules choses que je changerais. Sinon, il est bien pensé ce deck-là. Félicitations à toi, Mao Shoujo. En tout cas, il nous fait de l'œil. Il est sympa. À savoir qu'on peut aussi utiliser la capa de golos notamment grâce au The Door, Globe de Guide, Lanterne Chromatique. Donc, du coup, il y a aussi ce petit upgrade supplémentaire. Et puis, généralement, on va essayer de tenir l'agression avec Saïli, quoi. Tout simplement. Yes, effectivement. Donc, Globe de Guide, Oeuf d'Or permet de faire du mala de la couleur de notre choix. Notamment Globe de Guide. Donc, ça permet aussi de trouver le mala si jamais il nous manque pour faire un Theseret ou une Saïli. Imaginons. C'est ça. Il y a un petit type supplémentaire qu'il a voulu nous préciser et qui est important. C'est Forgeur d'âme tour 2. Ça donne golos tour 3. Donc, j'aurais peut-être maximisé aussi les chances de golos avec 4 golos main deck. Effectivement. Après, golos, ça ne sert pas non plus énormément le propos. Ce n'est pas le but d'activer golos. Non, mais si ça fait gagner, c'est le but. C'est pas mal, oui. Pour la réserve, du coup, tac. C'est un deck qui peut faire masse belle magie. Plein de trucs, du coup, à aller chercher sur Karn. Baguette de vertèbres, ça permet de mélanger jusqu'à 5 cartes cibles de peu de séméliore dans la bibliothèque. Ça vous redonne de la ressource. Vous pouvez donc remélanger votre deck pour éviter d'être bloqué sur la forge mystique et du coup, remettre, par exemple, des oeufs d'or, etc. qui seront gratuits, qui font avancer dans le deck. Sacs s'en font très, très bien. Vous piochez une carte, vous défaussez. Vous pouvez sacrifier le sac plus tard pour récupérer les cartes. Cercueil de vert, c'est un moyen de gestion qu'on peut caster assez facilement. Brigadier d'acier, ça met des marqueurs sur chaque créateur intéfact qu'on contrôle. Saïli, mais que des créateurs intéfacts. Donc, ça peut être incroyable. Si vous avez un plan build-down avec Saïli, vous allez chercher un brigadier avec votre Karn. Ça double, en fait, votre force de frappe à chaque fois. Et c'est plutôt très bien. Longue voie en sorceleuse, la gestion sur un plein zoker, par exemple. Ou un petit four, même si déjà Karn fait le taf. Karn fait déjà le taf. Horloge de minuit qui permet de ramper, mais là, ce n'est pas le propos. Surtout d'avoir, en fait, il faudra aisément mettre des marqueurs pour remélanger le cimetière d'un bibliothèque et piocher cette carte. Donc, c'est un petit peu du 109. Si jamais on est un petit peu bloqué, forge mystique, on l'a déjà dit. Si tu as deux bolas, il y en a deux, d'ailleurs, parce que si jamais vous faites gérer la première, c'est bien d'aller chercher une deuxième ou bien juste d'en avoir deux pour utiliser deux fois la kappa d'exiler la carte du dessus. Si tu as deux bolas, vous savez ce que ça fait. Ça a l'air très, très bien dans ce deck. Un peu dur à caster, par contre, si on n'a pas la lanterne. Statut du dieu pharaon. Dans la méta, ce n'est pas ouf, mais il y a certains decks que ça en kikine vraiment. Notamment, je ne sais pas, si on a le temps de jouer contre UR Flash, il n'aime pas trop. Franchement, il n'aime pas du tout. Et golem météoritique, ça va souvent être gratuit pour zéro. On met une 3-3, on casse un permanent. Ouais, si vous avez Ugin ou Tazeret sur le board, c'est juste une gestion polyvalente. Si on a Tazeret, si on a Ugin, il coûtera 5. Ça reste OK, on va le chercher, ça gère tout. Ugin, avec ce Spark Double, ça coûtera 3. Ouais. Donc, il y a quand même des petits trucs à faire et tout. Je suis juste... Pourquoi ils ne sont pas Mendex et Forge ? Écoute, je ne sais pas. Dites-nous en commentaire, Maushoujo. Tac. On va partir avec ça. Je te laisse jouer, du coup. Yes, let's go. Du coup, on part en BO3 ou pas ? Ah oui, c'est vrai que là, je t'ai mis en BO1, pardon. On va partir en BO3, je pense. Ou en vrai, BO1, parce que tu vas chercher le side avec Karnin. Ça va permettre de voir plus de des différents. Il nous a précisé. Non, il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé en quoi il jouait ? Tu peux le jouer dans les deux. Je pense qu'on va le jouer en BO3, quand même. On va jouer en BO3, vas-y. Let's go. Et ça fait plaisir. Yes. Je crois que les gens précisaient quand c'était du deck de BO1. En vrai, il y a un side et tout. Mettez, s'il vous plaît, on a oublié de le dire en début, dans les commentaires, si vous aimez ce format, forcément, parce que c'est la première fois qu'on le fait en vidéo. Et si vous voulez qu'on le refasse, à quel point vous aimez ça, etc. Parce que de vos commentaires vont dépendre de la fréquence de ce genre de vidéos. Donc, on ne le fera pas une fois par semaine parce qu'il y a beaucoup d'actualités et certaines fois sur Magic qui prime. Ça peut remplacer un Rebuilder en fin de saison. Ça peut quand même arriver beaucoup plus fréquemment si en tout cas, il y a assez de decklists qui sont proposés. Donc, n'hésitez pas à le dire. On fera également, incessamment sous peu, dans les deux semaines, je pense qu'il arrive une vidéo où on améliore un deck. Comme ça, vous aurez les deux types de vidéos. Vous pourrez nous dire ce que vous préférez. Et puis, voilà. C'est très important de donner votre avis. Je sais que souvent, beaucoup ne laissent pas de commentaires. Mais sachez que nous, en fait, on se base... Le contenu dépend de ce que vous dites. Voilà, en partie sur ce que vous dites. Oh, bah tiens, il va être... Même si, alors je tiens quand même à préciser, effectivement, on fait aussi ce qu'on aime et c'est le but de cette chaîne. On ne fait pas tout le temps ce que les gens nous demandent. Mais quand on vous demande votre avis, généralement, on essaie de le respecter. En plus, tout ce qu'on fait, on aime. Donc, quand vous nous voyez faire des vidéos, etc., on ne se force jamais. Mais quand, par exemple, nous, on aime autant faire un deck top tiers, par exemple, qu'un deck viewer, si les gens disent « Ah non, nous, on aime tous deck viewers. » Par contre, deck meta, on en a marre en ce moment. Et bien, du coup, ça nous permet de toujours kiffer et de faire encore plus plaisir. Une jauge pour jauger. Bon, lui, il joue un vrai deck et nous, on verra si c'est un vrai deck à la fin de cette game. Exactement. Tente de l'arriver à faire. Ça va, c'est pas un deck très aggro, donc il va être tranquille. Tu regardes toutes les manas qu'on veut. Du coup, on a le petit lanterne dans Golos, dans Theseret. C'est indestructible, lanterne ? Non. Ah non. Du coup, peut-être plutôt Geod pour avoir le land si tu n'as pas besoin d'être fixé. Ok. En fait, lanterne, ça nous permet de faire Theseret le tour d'après. Suivant ta main... Ah mais non, mais Geod aussi, il permet de le faire. Donc tout va bien. Suivant ta main, tu n'as pas besoin d'avoir Theseret... Par contre, il est en train de faire des choses que nous ne saurons overpower, je pense. Ouais, il pioche bien, là. Il a fait la sortie, il a tout à fond. Chaffour, ouais. Très low-crumb. Chaffour très low-crumb. Chaffour très low-crumb, ouais. J'allais le dire, mais je ne l'ai pas sorti. Attention, la puissance de notre adversaire. Hop. Petite Geod, ouais. Ouais, là, ça il dit, faire des tokens, ce n'est pas le but du propos. Non. Ce n'est pas comme ça qu'il nous tue. S'il trouve un diable en plus, ce serait inutile. Tu ne veux pas ça ? Là, notre ligne, c'est Golos dans Theseret. Mais tu le fais déjà avec ta main. Oui, je le sais. Mais du coup, est-ce que j'ai envie de caler un drop-in à un moment donné ? Non, tu as peut-être plus envie d'aller chercher Carnes, ouais. Là, Carnes, j'ai très envie d'aller le chercher. Le pire. J'anonyme. The worst. Il s'appelle J'anonyme. The worst. The world. J'ai arrêté le temps 7 secondes. Hop, il a bougé. C'est un moment incroyable où il vérifie si son cœur bat. Je me souviens que d'un tractopelle dans la gueule. Je me suis arrêté là. Trop fort. Tu ne te rappelles pas quand il vérifie si son cœur bat ? Non, je l'ai vu en AMV ce passage. C'est incroyable. En fait, il ne prend aucun risque. Il lui a balancé genre 30 couteaux, tu vois. Et il se dit attends, c'est pas sûr, tu vois. Pourquoi il joue à ce cœur ? Tu lui montres que tu veux. Il est insupportable, lui. Ouais. Du coup, il va tester si le cœur... Il écoute à distance si le cœur bat. Il regarde déjà s'il bouge. Il fait OK, il ne bouge plus, tu vois, je ne respire plus. Il se dit est-ce que son cœur bat ? Je vais écouter. Et du coup, avec son stand, il arrête son cœur. Il se dit OK, son cœur bat plus. Et pour l'instant, Jotaro se dit putain, si je meurs parce que j'ai arrêté mon propre cœur, j'ai l'air con. J'ai l'air con. Incroyable. Ensuite, pour repartir, il fait et du coup, il lui démonte le crâne après. Où l'est ? Où l'est ? Ok, écoute, Lanterne, je ne sais pas. Lanterne, ça nous outeserait parce que là, on peut s'ahiller aussi, tu vois. Ouais. Theserette, en fait, tu ne le feras pas. Il y a un moment, je vais vouloir le faire. Ouais, mais tu feras Golos devant, parce qu'avec Lanterne, tu peux activer Golos. Oui. Oui, monsieur. Ah, mais on peut aller chercher les zones de déflagration, ça casse bien les fours aussi. Ah ouais. Il y a juste besoin d'aller chercher, il n'y a pas besoin de lui mettre des marqueurs. Oui. Il faut payer 3, mais bon. Jean-Pierre, Paul Nalef. Oui, monsieur. Ça tue les Wadors aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, tu fais zone à 1, zone à 2, il n'y a plus de deck. Ah, il n'y a plus de deck. Ah, il n'y a plus de deck. Bravo, bravo. Ah là 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 là. On va casser les fours. Parce que là, il y met tout, ça. Ouais, vas-y, il y met tout. Il est con, quoi. Par contre, il joue tous les anti-arthos main deck, en fait. Bah ouais, c'est le méta. Ah là, hein. Cramez ton four. Voilà, on s'en cague. On a tout cassé, nous. On s'en cague-le. En fait, il pioche les cartes, mais il les pose, il s'en sert pour boui-bouiter. Nous, on va tout casser, il va faire... Parce que là, il n'aura plus rien qui fait des foudes. Montagne. Ah non, tu feras temps. Pour toute façon, je vais goloser. On va chercher... Tu vois qu'il peut jouer à un pet terrain, main deck, genre il joue trop vite. Le pire. Ah, incroyable, s'il fait ça. Incroyablement chiant. Il aurait un incroyable talent, non ? Oui. S'il faisait ça. Allez, ça, ça dégage. Cague-le-feu. On voit, on peut activer golos aussi, un tour d'après. C'est peut-être pas incroyable. Ah, ça n'a pas l'air incroyable. Mais si on a carnes... Tu trouves trois carnes, tu fais putain. Ah, mais si on a carnes dans... Si on a carnes, déjà c'est bien juste en fait. Si on a carnes dedans. Parce que si on a carnes, ça chote dans le four, on peut juste aller mettre plus un et gérer piste de miettes. La piste. mais si on ne trouve pas carnes, on ne gère pas, on lui laisse piocher plein de cartes. On trouve carnes, il y en a quatre. Ça révèle combien ça ? Trois ? Ouais. Vas-y, un petit calcul de stats là. Le fail rate, il a combien ? Il te reste combien de cartes dans la bibliothèque ? 48. il y a quatre carnes. 14 par 4, ça fait une chance sur 12. Une chance sur 12. Donc, une chance sur 4 de trouver cartes. Je crois que les stats ne sont pas les bonnes, mais je vais dire que oui. Très grossièrement, c'est ça. En fait, tu as trois fois une chance sur 12. Donc, on a 75% d'une chance sur 12, une chance sur 11,80. On a, grosso merdo, 75% de chance de fail rate. On a dit n'importe quoi, je crois. C'est bien. Non, mais si, il y a de grandes chances de fail. Par contre, pour le coup, pour grossir, même si ce n'est pas les vrais stats, tu as quatre carnes sur 48 cartes, une chance sur 12 de le trouver. Si tu filtres trois cartes plus ta dro, ça fait quatre chances sur 12 d'avoir cartes. Ça fait quatre chances sur 4. C'est sur contrôle. Je suis formel. Les pires. Expérience statistique. À moi, les statistiques, ça me connaît. On n'est pas obligé d'avoir les vrais stats. On est juste... Ce qu'on veut, c'est avoir un sentiment, tu vois. De la quelle pointe sur le diable, c'est nul. Le diable, il ne va faire rien. Je vais casser ça maintenant, je crois. Vas-y, casse. Vas-y, casse. On est en train de jouer en direct. C'est bien ce que tu fais là. Là, tu casses et deux fois. On n'est pas morts là ? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. 1, 2, je t'occupe de compter les cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on n'est pas morts mais on se rend chère et elle est encore diable donc en vrai, il va peut-être juste beat down au diable. On est mort sur le retour ou pas ? Beat down au diable. Beat down au diable. Après, on peut trouver card, il ne fait plus rien aussi. Tu vois, il y a un monde où ce qu'on faisait... Lui, on trouve deux fours, on trouve zéro card. Quelles étaient ses chances de trouver quatre fours ? Calcule maintenant. Je crois que tout le sait. 7. 7 quoi ? 7 chances. Les tubes de colle. Bon, on a perdu, je ne sais même pas pourquoi on reste. Mais non, il nommait deux. D'accord, il nommait deux. Montagne, ça y est. Tranquille. Je vais te montrer comment il nous tue. Il gagne un pev. Là, il va nommer trois mais il ne peut pas ramener le chat. Oui, mais on n'est pas vivant. Mais ton prochain, tu fais lanterne ou tu fais t'eseret même. T'eseret, je crée une 1-1 avec Saïli. Je fais plus de... Je gagne un pev. Tu ne crées pas de 1-1. Ah si, tu crées une 1-1. Attends, tu as aussi le plan lanterne ouf d'or qui met des bloqueurs. Mais lui, il va juste passer au tueur. Sur t'eseret, tu gagnes un, tu gagnes 2 pev avec tes rites. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien en plus, ça nous enlève notre kill. Je crois qu'il faut lanterne ouf d'or. Fais oeuf d'or d'abord. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Je ne sais pas, mais... Parce que du coup, on a perdu un mana. Il y a aussi des ambitions de mana, tu vois. Ah, grand serpent. C'est mieux. Et le grand serpent. Est-ce qu'on en fait un 4-4 ? On a un plus gros bloquant. On en fait un 4-4 ? Oui. Ok. Tu peux aussi faire un 2-2 et gagner 3 pev. Je crois qu'on ne gagnera pas à essayer de survivre de manière fine, tu vois. Effectivement. Ça n'a rien. Ouais. Ok. On va voir. Ok. S'il y a un chat. Ouais. On a perdu, c'est marrant. Ou même un food. De quoi ? S'il y avait un chat, on avait perdu. Ah putain, mais ça, ça tue ça. Ça, ça va tuer d'un serpent. Ah ouais, donc c'est nul. Donc on est mort. Bah ouais. En fait, c'est diamant. Bah oui, on ne l'avait pas vu. Ok, bien joué. Nice. Nice. Après, voilà. Ah, j'étais là en mode de rouler, on ne va pas le faire à ton place. Il est protégé et tout, mais il n'est pas protégé. ton autre en fait, le bousin, quoi. Tu vas leur montrer qui c'est qui va gagner, quand ? Je crois qu'on ne peut pas trop s'aider, malheureusement. Si, moi, je mettrais une forge, Mendek. Mendek. Oh, un cercueil de verre, c'est pas mal, non ? Ouais, tu peux le gasser. Ok, et t'enlèves quoi ? Saïli, je pense. Ouais, Saïli, c'est... Je ne sais pas, dans le plan de jeu. Il va topinger. Osigots, topinger. Comme ce peuple barbare des années 1200. Des visigotes. Ah. J'ai déjà fait ça. J'ai été sur les toopings, moi. Sur les toopings ? Et je me suis dit, bah, je ne connais pas, tu vois. Les tooping ont envoyé la Gaule. Je me suis endormi en cours d'histoire. Une fois que j'étais en train de m'endormir en cours d'histoire, j'étais comme ça. Genre, j'ai fait chier. Et le prof me dit, Pierre-Louis, où je lève comme ça, il me dit, pas à moi, en bas de... Bah, pas à vous. Je l'ai déjà fait, tu vois. Ah non, c'est peut-être qu'il m'a dit ça. Ah, je ne sais plus, s'il ne m'a dit pas à moi ou s'il m'a dit. Je l'ai déjà fait. Genre, j'ai déjà dormi comme ça. Alors, je connais ce que tu fais. L'un ou l'autre, c'était drôle. J'ai une prof de physique qui m'a dit, je cite, en proutière, je vais te satelliser, qui m'a dit. C'est vrai ? Je te jure. Ça vient de là ou pas ? Non. Ça aurait été incroyable. Bon, on dit satelliser parce que ça nous faisait marrer, nous, mais... C'est pas ouf, mais tu peux garder. T'es sûr que c'est bien ça ? Tu fais scry, une tout pioche... Ok, je garde. Ouais, c'est bon, je garde. Il m'a aussi dit que les saucissons, ça ne poussait pas sur les arbres. Et ça, c'est extrêmement juste. Je ne sais pas. Regarde, regarde. Ouais, tu fais la gueule de ton 4. Ok, ok, ok. Il était rigolo, ce prof de physique. Il était rigolo ? Ouais. Du coup, j'étais satellisé dès le lycée, quoi. Est-ce que tu veux piocher, là, ou pas ? Bah ouais, vas-y, quoi, j'aurais fait quoi, un temple, plutôt ? Ouais, non, mais tu peux piocher. C'est vrai que délicité est satellisé. Mais tu es satellisé dès le collège, toi, non ? Oui. C'est un collège. Ah, primaire, je satellisais à Magic. Primaire ? Ah bah, les blocs invasion, j'avais 9 ans. Ah bah oui, primaire. 99, le bloc invasion. Pas mal. Fin primaire. CM1, je crois. Pourquoi il y avait écrit 13 plus ? J'avais l'âge de papisse. Nairin. Nairin. Alors, maintenant, sur tous les boosters, il y a marqué expert. Il y avait aussi des boosters, par exemple, à 7ème édition, 6ème édition. Il y avait marqué, alors tu avais expert, donc c'est le rond comme ça. Tu avais débutant aussi. Tu avais débutant et tu avais en mode un truc vert. C'était genre intermédiaire ou connaisseur, tu vois. Et donc, ça a rabaissé un petit peu le niveau de l'âge. J'ai hâte de mana. Oui, j'ai hâte de là. Ah oui, je vais la poser zone, histoire de la voir. L'histoire de ne pas la montrer plutôt, non ? De la garder pour ne pas lui montrer qu'il peut se commettre dedans. Ah, tu peux la poser et la craquer de suite, oui. Donc, je la sens bien cette game. Ouais, moi aussi. Il va faire brontodonte, va faire... Merde. Là, si tu fais brontodonte, c'est pas grave, on peut quand même au moins caster Golos. Et il nous cassera Golos. Et c'est de la merde, putain. Fais chier. Pourquoi il faisait brontodonte ? on est sur le mauvais match-up parce que ça fait des trucs, ça. Je le sens, là. Didi-dadou. Ok. Didi-dadou. Oh. C'est pas mal, mais ça sert à rien. Nice. Un petit Golos. Pas mal, ça sert à rien. Attention, quand même. Du coup, je vais chercher une zone. C'est mieux temple, non ? Comme ça, on n'encra qu'une à un, une à deux. Ouais. Je pense, hein. Temple, on aura déjà un, de toute façon. Sans le cag. Ouais. Bah, ça nous permet de faire un scryo plus. Est-ce qu'on peut, avec Glob et Geode, je crois qu'on peut faire un coup de Golos. Putain, il joue vraiment profil. Je le disais, un coup de Golos. Et il le jouait, ouais. te rend compte quand même qu'il jouait ce trophée. Te rend compte. Te rend, tu comptes, quand même. C'est fou, Bah oui. Il avait peut-être sa idée, il ne veut pas forcer mon maniaque. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Bah, Karn. Karn, tu peux faire Landforge. Pourquoi je peux faire... Ah oui, je peux faire Landforge, j'ai une Geode de mana. Après, tu ne casseras rien, donc je ne sais pas si c'est très bien. Comment ça, je casserai rien ? Bah, tu feras Forge, fin de tour, parce que tu as pris le mana. C'est pas mal. On n'est pas dit qu'il y a une réponse, quoi. Il se débonte au dente et tout. Moi, je vais chercher la Forge, je me pose Globe de Guilde. Ok. On va chercher la Forge, quand même. La Forge de Sombra-Acier. Non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre ? Parce qu'on peut aussi lui exiler le chat, mais c'est pas ouf. Non, je pense que là... Non, je pense que là... Citadelle était mieux, si tu avais Lanterne, mais tu n'as pas encore Lanterne, donc juste Forge. Citadelle était mieux... Ah oui, tu avais Globe de Guilde, tu peux le casser. En vrai, tu peux aller chercher ton prochain. On va en rester là, je pense. On va, on va, on va. On va bouger, bouger. Si tu aimes plus... Ça, ça te dégage. C'était pas malin. Une Geode ? Sur Hugin, c'est gratuit une Geode. C'est un Scry 1 pour... On s'en fout. On préfère avoir des meilleures cartes. Là, on est setup. Ouais. C'est top. si tu as Forge, c'est bien d'avoir des Scry 1 gratuits. Ouais, je pense vraiment qu'on peut trouver mieux qu'une Geode. Pourquoi ? Ah, prochain temps, tu peux faire Hugin, Forge. Ça a l'air assez synergique. Et je pense qu'on va faire ça. Ouais, on réussit. Après, on n'aura plus qu'un mana, donc... Donc, il faudra bien trouver. Mais si tu trouves plein de trucs gratuits, genre si tu trouves que des œufs, c'est pas mal, on pourrait réutiliser carnes. Genre un œuf, c'est meilleur qu'une Geode, tu vois, et il nous reste encore 6 œufs dans le deck. Attends, 6 ou 6 œufs ? 6 œufs. C'est César. Jules 6 œufs. Oh bah alors ? Oh bah qu'est-ce qu'il fait là, elle ? Tu peux pas en mettre 2 par contre. Oh, c'est Hugin, non ? C'est pas grave. Mettons ta petite zone, là. Oh, je sens qu'on va commencer à se régal, quoi. Oh, 0. Je choisis une carte. César est-il est là. Tu peux plus 2 du guin, plus 1 du guin, pardon. Alors ça, ça pète quoi ? Je crois qu'on peut aussi péter ça, si on le souhaitait. Ah non, là, tu pars en couille. On pars en couille ? Ouais. T'as raison, on pars en couille. Double la tincelle, ok, on fêchera ton prochain. On va plus 1, je crois, ça. On va pas le sac. Plus 1 quoi ? Bah juste le plus 1, on n'a rien. Juste pour pas le laisser à 2. Ah ouais, ouais, ouais. Si je peux... Transformer en créature, bon. Qu'est-ce qu'on veut transformer en créa, ça ? Ça n'a aucune importance. C'est jusqu'à ton prochain tour, donc il peut te le tuer, quoi. Ouais, bah du coup, ça va être ça. Ça prend un bloc en, ouais. Attends, tu veux garder double la tincelle ou pas ? Ça a l'air vraiment sexe, hein, ok. Parce que sinon, tu pouvais utiliser la forge encore. Pour un mana ? Ah mais faut que je trouve spécifiquement un drop 3 au moins. Non, non, c'est bien ça. On n'est pas obligé de partir en couille maintenant. Il fait encore pas grand-chose. Non, mais tu utilises la forge pour enlever double la tincelle. Oui, mais c'est-à-dire qu'on veut trouver quoi de mieux ? Si ce n'est un neuf ou... Voilà, il fallait trouver des oeufs, etc. Non, non, c'est pour ça. Ça me va très bien d'avoir ça et de faire n'importe quoi le tour d'après. Tu fais double la tincelle. Parce que tour d'après, tu fais ça sur Ruggie, on joue tout notre deck, là. C'est pas mal, hein. Ah bah... C'est pas mal du tout, même. Il va falloir qu'il ait un ender spell en flash, sinon il n'est pas bien. Parce que là, même s'il a un manteau d'honte, ça ne casse pas tout ce qu'on a là, là. Parce que monsieur joue méta. Mais on va lui apprendre. On va l'apprendre. Tu vois, leur montrer qui va gagner, quoi. Il leur apprend. Écoute, est-ce qu'on ne se présenterait pas, là ? C'est ton ami, ça ? C'est ton ami qui veut te pousser ? Je ne sais même pas dans quoi ça me ferait. C'est une autre vidéo. Ah ouais ? Là, c'est vraiment l'entraîneur. En fait, le premier, c'est un joueur. C'est pas dans le capitaine. C'est pas dans le présent des vous, quoi. Non, le présent des vous, c'est le capitaine. Et là, c'est un entraîneur. Qui coache, qui pousse comme ça, qui met des tartes à des mecs qui font 1m80, 100kg. Rugbyman, quoi. Solide. Ouais. Même plus que 100kg. Ou voire plus, même. Ça dépend le poste, quoi. Et les mecs, ils ne bougent pas, tu vois. Respect. Ils savent que s'ils bougent, terminé. Pa, 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 pa. W la tincelle, d'abord. Ah oui, comme ça, elle est gratuite. Ok. Alors, on ne fait rien, là ? Alors, là, mon gars. On n'a pas assez de four. Je suis sûr qu'il va concéder et que ça va être moins drôle, du coup. Mais s'ils concèdent pas... Ah, mais s'ils concèdent, c'est la suprématie du deck. Moi, j'aimerais bien voir Tazrec qui watch out, tu vois. Ça coûte 1, ça. Du coup, attends, est-ce que tu... Ah non, tu vas chercher un truc parce que tu ne veux pas Eugen. Ouais. Allons dégager. Non, tu l'es forcément engagé ? Ah, bon, bah du coup, le scrylon. Il est forcément engagé. Ouais. Scrylon. Scrylon. Oh, le petit oeuf, ça va rester là. Le petit oeuf, c'est petit oeuf, d'ailleurs. Oh, s'il y avait du mana négatif, ça nous donnait deux manades de jouer. Putain, il est revenu, le guide. On va juste le plus. Tu vas leur montrer, quoi. Il n'est pas là, le guide. Ah oui. Oh, mais c'est trop bien. J'ai hôte pour zéro. Mais c'est trop bien, ce deck, là. Parce que là, on va aller chercher un petit head rate. Et on va gagner. Par contre, il n'y en a plus qu'un, parce qu'il y en a un sous la créature. C'est pas grave, il arrive. Regarde. Il n'y a pas un truc qui fait faitcher tes rêves ? Il y en faudrait peut-être un. Ah non, c'est pas un orthote, donc on ne peut pas le chercher. C'est n'importe quoi. Mais c'est tellement bien trié. Mais c'est n'importe quoi ce qui se passe, là. Il vous prend le bord des charrettes, en face. On va plus un. Ouais. Et là, il regarde abasourdi. Par contre, comment ça me... Tu peux... Tac, 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 tac. Tu peux utiliser une forge. Un coup de forge, ouais. C'est relou, quand même. Tu as mis l'autre forge ou pas ? Non, tu n'en as qu'une. Il me l'a tué, la première. Ah oui ? Il a fait bon taux d'honte. Ah, je n'ai pas vu. Je ne regardais pas. Ah, il l'avait. Je ne regardais juste pas. En vrai, ça coûte combien, le gain, là ? Ça coûte 2. 2 ? Ah, alors ça ne vaut pas le coup. Du coup, vas-y, fais un petit plus 1 du gain, pardon. Est-ce que ça fait mélanger le deck de faire moins 2 ? Je ne crois pas. Non. Par contre, tu peux aller chercher un petit peu. Tu peux aller chercher un truc ? Je vais chercher un coca. Attention, parce qu'on a qu'un sablier, il faut aller vite. J'y vais, du coup. Un truc qui fait mélanger notre deck. Le sac s'enfonce. Ça se fait monter. On peut jouer Citadel aussi. Ouais, mais tu n'as plus de mana, du coup. Et 18 points de vie, je ne sais pas si tu vas les tenir. Vas-y, le sac s'enfonce, c'est plus safe. Ça coûte rien. Ça, tu utilises un, deux. Ah non, ça coûtait moins. Merde. C'est con. J'ai oublié que c'est un artefact. OK. Moi, je vais quand même utiliser ça que ça se fait. On va trouver tous nos huguines, quand même. De fausses huguines, c'est... Oui, ça va dans le sac. Au courant. De toute façon, en vrai, je ne vois pas comment il revient de ça. Si tu ne fais rien... Il y a un moment, on va juste avoir tes zreads. Ouais. Hop là, le petit scray, hein. Ouais, vas-y. Oh, ça, ça fait plaisir. Keep on top. Oui. Talendez-jeu. T'as pas l'endez sourcil, en plus. De toute façon, on peut craquer aussi les... Ouais. Ça, un jouet talenté en un gratuit. Les geodes. Quoique... On a tout ça encore. Il aurait fallu le garder si jamais t'avais une Sally on top. Ouais, t'as un, deux, trois, quatre, cinq, six... On part loin, là. Là, on se s'attelle, là. Là, je me rejoins... Je rejoins le mois de Terminal. Ouais. Ah, je crois que je vais planter. Mais non. Mais non ! Oh, horrible. Mais non, pas maintenant. Mais horrible. Mais on va se reco. T'inquiète pas. J'espère. Eh oui, c'est sûr. Hein. Quel homme. Mais what ? Attends, mais reco-toi vite, sinon ça nous passe le sablier. Vas-y, clique. Hop, là, fermez le programme. Attends, je le relance. Chilololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol j'espère il ya des bruits là on reprend j'anonyme ça fait plaisir je pense qu'on est en train de piocher assez le scryde alors glos ça vire globe de guineau on laisse c'est gratuit on pioche un peu là il faut qu'ils montent là le théserie allez viendront encore un truc ouais parce que là on lui met un milliard là avec tes rettes le guine non non j'ai songé j'aurais bien pété des trail of crumb en face mais voilà tu vas le tu peux lui laisser piocher de cartes en oui c'est sûr carne pour zéro oui on va pouvoir fêter un autre truc d'ailleurs effectivement du coup là on peut aller chercher ce en tout cas c'est de la belle magie ce truc là là et je crois qu'on peut la caster en plus on va se faire plaider on y va ouais écoute 3 ça a cassé les bons oeufs alors est-ce que des outils de scry encore on a plein de fixings quoi tu peux plus cry donc là on peut gagner avec ça aussi à terme voilà maintenant mais là tu peux pas écoute c'est une fin de tour de toute façon connaissant son deck je vois pas comment il bat ça difficilement c'est gratuit mais il bloquera pas et on y prendra 2 ouais non c'est parce que si jamais tu pouvais le faire attaquer enfin le faire bloquer pardon tu récupérer ton tes rettes ouais mais là je vois pas il peut pas nous attaquer de manière cool quoi on n'a pas de créature célérité il reste combien de cartes dans la bibliothèque dans la notre 18 il faudrait trouver un moyen de tuer notre propre propre token aussi ah mais on peut aller chercher on est con il suffisait d'aller chercher golem de tuer notre token et de jouer et de teseret on n'avait pas le mana bah si côté 3 le golem la rôle golem et teseret 6 bah on n'avait pas 9 manas bah franchement on a joué plein de trucs depuis tout à l'heure t'es sûr qu'on n'avait pas 9 manas regarde compte tous les manas qu'on a là plus ça moi je parle juste à la fin de tour après peut-être oui je te parle sur le premier là on n'a plus on a deux manas là même pas alors on a trois manas ici la géode non mais qui nous restait ouais moi je te parle sur le premier fetch il y avait peut-être fort moyen de faire ça le premier peut-être il y en a pas mal des manteaux par contre là qu'est ce que tu casses vas-y montre nous ce que tu fais vas-y casse un truc présente toi présente de toi voici pète celui-là il peut pas c'est pas un artefact il peut être quoi à la forge ouais classique il ya ça encore on n'en a plus besoin de façon on va chercher golem on va péter ça on va jouer ça on ne gère pas de hugin déjà rien que ça ça va le tuer non mais là on a on a le kill avec teseret drain et j'engage ça et on gagne ouais tranquille oui il faut drain de vie à beaucoup quand même ouais si on avait mis une saillie on aurait fait drain de vie à 2000 alors détruisez un permanent mon hack un adversaire donc on pouvait pas ok vous pouvez pas il faut trouver un moyen pour péter notre propre truc un mois on va continuer à piocher la qu'est ce qu'on prend tu peux prendre le la statue pour deux s'il coûte de plus ok c'est pas mal mais non le fois dit la statue à la statue ah non mais ça c'est pas mal aussi ça met cinq cartes de notre cimetière dans la bibliothèque c'est la faire mélanger j'avais pas compris pardon mais c'était peut-être mieux en fait moi j'aime bien en tout cas ça si on trouve t'aidera c'était mieux on va l'utilisateur tu peux c'est à citer d'un monde tu peux tout casse tient c'est juste que ça te coûte des lois mais du coup on va gagner alors l'objet de tomber vas-y te tuera pas il peut rien faire non il peut même pas ça fait le chat le land alors je peux enlever ça non avec le ta carte du dessus ah oui non mais c'est trop bien en fait puis de sorcières n'était ok je veux carnes tout dégage les geodes presse car dans le tout est vrai quand même il va arriver quoi je crois que là on peut c'est impossible de pas le trouver ainsi six à ce rail 2 c'est c'est bien ça ouais ça fait creuser plus loin abusé quoi car encore c'est dégage ça dégage on t'aime c'est gratos mais ça nous paye quand même à chaque fois les pavs maintenant c'est en dos ah si mais au de ceux qui n'est pas là c'est bizarre et c'est pas du tout combo du coup peter ça nous fait les pavs du coup tu vas craquer pour piocher parce que tu peux pas jouer tes rettes du tout à bibliothèque du coup tu meurs faut le piocher bah on va plus un et on va le piocher avec ça du coup ça te va ouais ah ça serait bien décevant que ça c'est comme ça ah non tu peux jouer ton anoroc a zéro là vas-y fais le sur un ouais on paye comme ça t'as pas demandé d'ailleurs le prix c'est bizarre ah bah si c'est ça non tu peux encore utiliser le guide à maillette et justement je n'avais pas vu ouais vas-y je veux tes rettes enfin tes rettes et c'est bon quel enfer quel enfer il s'est caché à la fin du deck aussi j'ai cru qu'on allait y passer je pense qu'il est mort ouais et puis nous on peut caster vraiment tout ce qu'on veut il était trop bien ce grappin le grappin ah mais non t'as pas vu ton historien j'ai pas vu ton historien incroyable j'ai vu que le 4 il est trop bien ton deck mao shojo mais moi c'est l'animation je joue je vis pour cette animation elle est ouf c'était ouf putain la puissance c'est marrant le soleil mais un petit rond sur le fond vert et on voit le rond du courrier juste là ah ouais on dirait qu'il est troué comme tu vas leur montrer qui c'est qui va gagner quand présentez vous c'est ton ami ça c'est ton ami en face j'ai entendu qu'il voulait vous bouger ah là là ces fameuses phrases ces fameuses phrases d'entraîneur quand je joue au foot ils disaient non mais ils sont comme vous ils ont deux jambes deux bras deux jambes c'est toujours ça tu vois sinon mais ils sont vraiment juste plus fort ils ont 12 ans de plus que nous quoi il a deux bras deux jambes c'est les champions league donc parce que tu sais il y avait souvent le truc de tu fais passer un joueur de 15 ans pour un joueur de 12 ans tu vois d'accord et beaucoup ça au foot moi quand j'étais mino et donc on était là oui mais ils sont trop forts parce qu'ils ont été pleurnichards évidemment ouais à 12 ans tu pleurnichards comme toi deux bras deux jambes j'avais envie de le défoncer quoi il a commencé à deux bras deux jambes et tout le monde l'humanité à deux bras deux jambes un cerveau pourtant il ya des bill gates enfin il n'y a qu'un bill gates c'est pas mal ça non c'est que des 100 artefacts donc ça marche ni pour l'un ni pour l'autre ah merde non c'est pas très bien du coup ça dégage non je crois qu'on est obligé de mais il y en a aïe 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 roh le keep grid ou pas non bah non ce sont fait rien faudrait il faudrait qu'ils aient trois landes sur le dessus du deck pour que ça revient il y aura pas trois landes sur le dessus du deck toi tu gardes ça non mais il peut pas y avoir trois landes au dessus du deck c'est statistiquement faible tu vois donc c'est pas bien c'est toi qui est statistiquement faible val c'est mais ça il y dégage c'est vrai et vu que ta forgeur tu peux faire goulose donc j'enlèverai puis ou lanterne plutôt lanterne puisque puis tu vas pas le faire tour 1 tu vas faire tant que tour 1 plutôt puis pendant plus d'autres faits ont un hockey j'ai exprimé la mauvaise idée ouais j'avais eu mais c'est bon j'ai compris c'est bon j'ai compris que j'ai golos sur trois tu trouves en london ouais ça me ferait plaisir de gagner cette game sachez le ça me ferait très plaisir aussi moi ça me ferait très plaisir de revoir le même si on perd la game je veux juste en vrai si on l'a en main tu le casse mais mao chojo n'a buildé ce deck que pour le bise que pour le bise mais comment il a su que ça a visité ah bah il fallait il fallait être intéressé par tes retes avant le bise c'est ça en fait tes retes récompenses ouais c'est si tu as été assez curieux pour vouloir le jouer assez curieux il te dit bah regarde regarde t'es content on paye deux points de vie on met le vengeur d'armes pourquoi golos fil ne jouait pas ça l'interaction de fou non l'erreur l'erreur des joueurs golos fil il arrive quoi la carme je suis d'aigle long terme ok c'est pas le pire la bêtise de l'homme il sait pas lui non non allez montre lui montre lui dont j'ai dit bien joué non je déteste les gens pour ça validé zone ouais c'est bien zone c'est la zone 41 par la 51 parce qu'elle on la connaît pas donc 51 c'est celle du ricard alors lui il a que des cartes de site du coup il fallait juste rien faire comme pourquoi tu joues contre 14 et retour à la nature alors c'est on s'est fait mal on s'est appliqué de fait lui tape enfin il tape tapoune carme qui va chercher forge ouais et ça c'est globe globe de guildes gratuits ah bah on aurait pu jouer d'abord pour faire quoi on a un peu cher on se rend plus ouais en vrai je pense que dans tous les cas c'est garde mais quand ça part comme ça ça sent très bon c'est pas mal ça sent très très bon un land et on fait ah non putain il nous manque plus de land pour faire le game ouah 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 il fait pas grand chose on aurait bien aimé avoir side dans ce deck là alors 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 est-ce qu'il faut golos c'est pas dingue non faut golos ici en fait faut faire le guine je ferai du guine et on voit pas la bruit de brose je sais pas c'est sort d'artefact il est pas facile tu fais forgeur globe une forgeur globe tu peux payer c'est pour ça on fait ça ah oui ah franchement ça a l'air bien c'est bien ça ça va être payé comme un cup ouais malin preciosi malin et ouais ça marche pour les kappa aussi mais bien sûr mais c'était sûr en fait c'était celui là moi j'aurais tué le chat non t'aurais pas tué le chat enfin en vrai tout ce qu'il fait je m'en cague là il aurait fallu utiliser car avant s'il a une réponse là on va perdre peut-être une activation à perdre l'activation de car ça dépend s'il tue une car il tue pas à moins 2 on va chercher quoi on verra bien des trucs on peut caster statut tour prochain c'est pas mal la statue un salon mère bien où ça que s'en font moi je prendrai longue vue si jamais il gère notre carte pour dire four sans ça franchement un autre carte bah ouais faut les trouver statut c'est chiant aussi non bon pas tant bah pas tant parce que en gros c'est ça lui est gratuit c'est ses activations de trail et c'est alors que là si jamais il arriverait à jouer carnes du moment que lui ce qu'il fait c'est loin c'est lointain nous on s'amuse tu vois tu peux dire food non c'est pas une carte c'est un token tu peux pas dire food tu dis four ouais vas-y c'est fait gratos il a le trophée sur les lignes bien joué chercher un land de base pas très grave une île la cent en main pour de l'en route c'était en vrai c'est ce qu'il fallait dire fois c'est à dire quoi le manteau dont ouais après il est obligé de tous les trouver quoi ouais il a un land en main en plus il joue aussi ça donc ouais il ya tout quand même voilà il fait r là on va aller il est vraiment adapté pour le miroir défoncer quand il est adapté pour nous il a rencontré mon jour on est à une version bise du miroir c'est vrai on élevé une version chafour quelque part mais qu'on met chafour dans ce deck on enlève saili on passe par chafour next level non c'est bon non mais en vrai c'est plutôt fort contre chafour ce qu'on fait ouais naturellement fort en fait c'est plutôt fort contre tous ceux qui n'interagissent pas et qui ne savent pas c'est ça lui il interagit mais mais il sait pas mais en boitant il a pris le laser dans le coin de la tête parce que c'est ça arrive vraiment sur le côté c'est pas une immense en mode roi je te tue c'est ça sort comme ça c'est que ça part au rythme roi gauleron gauleron va le riz en payant avec ça ouais je crois c'est mieux tu fais golo c'est frangeur d'armes tu rampes c'est vrai tu peux pas faire non tu peux pas verser une grosse ça marche pas tout ça car qui m'a le moins ip mais elle est belle brille pas dans match up en fait en fait si tu l'as tôt voilà dans certains match up ça peut être d'un go temple d'une zone envie de filtrer un draw donc sur l'an d'autres une autre raison là aussi on regarde tu gardes un globe tu veux juste avancer ou est-ce qu'on va pas juste chercher le guine là pour partir en bruit on pourra ah oui ça nous fait activer golos donc t'as raison ouais en plus je n'avais pas fait activer golos donc c'est bien la 4t mais c'est très bien mais non ça fait pas qu'il est golos il manque une couleur non mais ça ça amène à l'utilisation ça nous fera à terme pouvoir activer golos si on n'a pas on n'a pas de quoi faire c'est plus zing confirmer 0 sinon il peut tuer ah oui en création super nul effectivement je croyais que tu pouvais doubler aussi une créa mais ça devient de 0 0 elle meurt pas du tout ça aurait été un moyen de l'avoir ouais tu mets de bon ou pas alors c'est gratuit ça amène un rayon beaucoup plus létal que prévu quand le bzit c'est quand même fou il est fou je veux le revoir je ne vis que pour ça là mais tu es un pouce bleu si vous aimez le bzit si vous aimez pas vous pouvez mettre un pouce bleu aussi des si vous n'aimez pas les pouces bleus c'est dommage ce balle au putain il est ça il fait rien il nous emmerde mais ouais mais c'est chiant parce que ça tu vois les activations de golos ça nous a mené hugin tu as ouais petit gros but je vous l'envoie d'abord forge non pourquoi je passe non je vois je sais bien non ou paye avec des forgeurs oui putain mais bp putain va réfléchir un peu que ça va juste filtrer à fond notre deck ouais c'est vrai qu'il a il est au top d'egg à pioche eu lioche l'enquête ok c'est à lander ou pas tu veux pour faire un anneau soit tu fais un euro k0 pour jouer un truc soit tu le fais à deux histoires d'eux sens tu fais à deux ouais tu peux ou pas ouais tu peux mextel tu peux pas à 3 je peux le faire attention c'est mieux oui à trois pour le coup ok et là le tour d'après on fait n'a pas plus 1 sur statut ça augmente ses coûts à lui mais ça baisse pas les nôtres ouais c'est ça plus 1 sur un globe pas le globe elle globo deux points ego il peut pas stopper la machine en fait franchement là c'est déjà trop avancé pour lui en fait c'est le mec qui a mis un bâton dans les rayons d'un vélo et le bâton a été broyé le bâton c'est cassé et il était coupé net un katana le rayon du vélo et le bâton était un bambou soit stylé ça les rayons d'un vélo soit des lames de katana bon le vélo serait un peu lourd et ce serait juste un instrument de mort mais mais ce serait stylé genre tu passes ton doigt c'est une claquille quoi genre tu sais tu détends un peu les jambes hop là la cheville t'as perdu en moins de pointures ah là là c'est bien pour ceux qui choisissent du 50 qui trouvent pas de chaussures sur le marché j'ai ma taille quoi j'allais faire du galop mais voilà tu te fais raboter le pied gratuit c'est pas mal quand même parce que raboter quelque chose c'est du travail tu vois après quand tu fais du 50 l'upgrade c'est que t'as pas besoin de ski ouais c'est sûr si t'es un mec qui fait pas mal de montagne t'es content de dire ouais je vais galérer à mais tu rentabilise quand même pas sur l'année quoi ça dépend combien t'achètes de chaussures par an ça dépend tes coûts si t'aimes pas les chaussures mais que t'adore le ski à un moment faut les changer même si tu les aimes pas les chaussures tu vois avec l'odeur tu vois c'est sympa ce qu'il fait mais j'en ai vraiment rien à faire c'est fou et il nous disrupte et il pioche mais il fait rien d'autre c'est fou que chaque four on en ait rien à foutre de ce qu'il fait quand même c'est vraiment fallait ramener ça au mc parce que la guet la une il la gagne parce qu'il achète deux fours trail of crumbs ou adore il a tout tu vois mais si t'as pas tout ouais et puis nous on n'a rien surtout attention et non on n'avait rien eu rien n'a rien rien attend je réfléchis oeuf d'or attends si tu fais sailly oeuf d'or il te restera trois manin ah t'as les forgeurs vas-y fais sailly oeuf d'or en fait si tu trouves un tetherite avec tous les tokens que tu peux faire il va faire on aura un gros gros razer moi un gros laser en fait c'est le rayon laser c'est un razer un razer razer gamme ça c'est fou c'est quand dans ma tête ça va tellement vite que ma voix ne suit pas du coup condensé ça c'est le problème des génies je sais pas si c'est ça vraiment je suis pas persuadé que mon problème ça soit le génisme tu vois d'ailleurs ça veut pas du tout dire ça c'est si c'est plus que tu ne crois disons que je suis pas sûr de souffrir d'être un génie je crois que c'est pas ce qui me qualifie en premier j'aimerais bien malheureusement on est on y va ouais on y va mon beau tom ça attend mette à la montagne déjà on y va dans le bottom on y va on y va on y va on y va attend ça te laisse que zone il faut que tu payes avec zone est ce que zone et zone fait quand même du mal à toute la couleur des couleurs de notre choix donc non les terrains vous contrôlent si c'est les terrains je crois que c'était un basique non on y va ouais t'as raison on y va pas ça dépêché dépêché pas de dépêché sont pas de dépêché les gens pas bien de dépêché les gens faut le dépêché du coup allez je vais essayer de jouer un peu plus vite du coup pour pas perdre à la cloque 9 minutes la cloque on se souvient de la dernière fois qu'on a joué artefact on a perdu la réglage en la belle cloque ça ça m'emmerde bien quand même moins de carnes ça ah ouais ça vas-y en globe parfaite bien de toute façon on va activer golo ce tour d'après dès qu'on trouve hugin c'est gg wallplay et là on va chercher aussi beau la citadelle ou up je crois pas non pas j'en j'ai fait moins deux quand même mais qu'est-ce qu'on veut la statue ou golem je dirais on veut gérer ce que fait un secrétaire 13 points de vie tu pourras vraiment pas casse beaucoup de trucs avec cette année de bolas c'est vrai ou alors tu as baguette aussi ouais baguette où ça s'enfonce et ok baguette c'est encore mieux c'est moins cher baguette j'aime bien c'est un deuxième avant plus on peut le caster ouais mais ah si ça fait un token j'allais dire ça sert à rien parce que tu as plus de malin mais vas-y utiliser du coup maintenant on veut pas piocher le land non c'est vrai ça ça reste dessus c'est parfait ok toi tu as vu il a fait un petit peu en avant le on voit on a juste un plan bit dans le tour d'après moi qui est aussi très efficace je pense ok j'ai pas envie de mourir à la clock donc j'aime juste me bouger un peu luc ça va tu as encore un token non ah non la clock totale ouais ouais la clock la clock totale c'est que ce qu'on peut faire tu me passes la souris moi ah oui je connais les decks oui oui tout ah mais on a perdu la dernière fois oui mais ça me connaissait quand même ça te connaissait quand même et là ça me connaissait mieux c'est vrai alors je vais m'en sortir 8 minutes pour charger le laser est-ce que ça suffit c'est toujours ça dans les films genre il y a le laser qui est en train de charger et ils ont une deadline avant que le laser parte sur stranger things du coup on est les méchants stranger things star wars star wars le meilleur exemple et plein d'autres trucs il va casser je trouve que stranger things actuellement est un meilleur exemple oui c'est fou c'est dire mais c'est pas un laser qui charge c'est un laser qui perce il est déjà à l'oeuvre alors que star wars c'est vraiment le laser qui charge il a tué le policier le plus sympa de l'histoire du canto en tué attention c'est pas le doute plane le doute plane le plan moi quand j'entends l'américain et je pense pas que ça parle d'un sandwich avec des frites et il l'a transféré dans une autre ou dans un dans un une part une parallèle c'est une timeline parallèle ou alors juste il l'a envoyé en russie tu sais pas pourquoi ce raison là est une ce rayon là je ne sais plus parler putain ce rayon là est une porte vers la russie certainement il est juste poutine qui passe ça ouais j'allais dire pourquoi on voit plus on voit encore un cas plus franche mais en fait il avait pas cassé il est juste poutine qui sort comme ça du rayon salut c'est miss jérachie miss poutine coucou salut à tous on a accompagné de vladimir poutine ne dites pas bonjour si vous voulez pas c'est pas grave merde il fallait payer que forgeur tu vois j'y suis plus là je me remets je me remets je me remets je le remets ah non mais il a cassé notre forge ouais mais tu peux encore faire des trucs non ouais mais du coup j'aurais pas du monde je suis con ah bah non mais de toute façon elle est il n'y a plus de forge voilà il n'y a plus de forge euh golos hein ouais quand il y en a marre il y a mal à bas faut payer avec un forgeur ah bien joué mais trop tard maintenant tu peux faire z ah ouais ouais non on peut pas c'est pas grave c'est tellement mal fait putain on va bien mal à ça scry bien on se concentre un peu sur la fin parce qu'on veut la gagner celle là tout va en dessous heureux on veut juste pas mourir et trouver tes rettes puis à un moment le beatdown va gagner est-ce que si on peut tuer au beatdown on le fait quand même pas on veut tuer avec tes rettes euh si on a du temps on essaie de le trouver pourquoi je pose la question on a pas de temps parce qu'on s'en fout pas là de ce que je raconte l'oeuf d'or à zéro du coup ouais ouais car non bah on peut le caster la tête ou pas je crois pas si on peut le caster grâce à ça ah non et non putain c'est pas un artos c'est pas grave pourtant euh il a quand même un bon 50% d'artos hein oh par contre s'il fait du res on aurait peut-être pas du biocher maintenant ah j'avoue on a du mana ou pas non on peut récupérer un truc du cimetière hein attention avec ça hein ouais on paye je sais pas quel mana on a on a pas de mana hein on a un 2 non on a un 2 vas-y fais lanterne du bois ah je suis un peu déçu tu vois un peu chafouant là s'il nous fait du res un peu chafou ouais c'est pas grave conduite vapeur ouais plus 1 sur euh sur ça sur ça un globe sur un globe bon on le bourre quand même histoire de conduite vapeur engagé ouais attends est-ce qu'il y a un truc qui fait des bah trop tard qui fait défausse c'est juste en mode ça arrive que tu défausse euh dans son deck non ok enfin normalement non oui normalement non si je joue toujours Lupin je serais très surpris mais de toute façon on a Anurok qui a l'apporté du coup euh qui a l'apporté mais qui vigile pas on va pas attaquer avec Anurok alors dans le cas où improbable où il jouerait ça ouais on va attaquer avec tout hein sauf Anurok ok il va bloquer 2-1-1 avec les oies 5 minutes 51 ça devrait suffire pour faire 6 mana je te tue mais 5 minutes t'as pas mal de temps de jeu en vrai ouais notre deck il prend beaucoup de temps ouais mais euh en vrai là combien on va lui mettre faut pas qu'il lui il peut nous tuer sur le retour aussi hein attention euh ouais il faut quand même qu'il ait deux diables d'une du carnage hein pour nous tuer et nous aussi on est en cas du mana ou pas ? non justement pas pour casser les oeufs pour ça on aurait peut-être dû euh non on payait deux on gagnait qu'un point de vie on se comitte mais ouais non non mais ce comité un peu moins écoute voilà mais on a trouvé thèse euh enfin à la fin tu vois j'estime que ça peut le faire j'estime que ça peut le faire s'il trouve diable du carnage il nous met quand même un milliard là bah il trouve diable du carnage il nous met un un deux trois quatre s'il a pas d'autre de four euh four il peut pas aller jouer de toute façon enfin il peut pas s'en servir il peut pas s'en servir ok normalement il nous met que quatre avec diable parce qu'il le pose il sacrifie un food pour faire revenir un chat il peut en réponse faire revenir les deux chats en sacrifiant le même food il peut pas faire ça ? non c'est triché ça c'est triché de nourriture il y a un prérequis ah oui non il peut pas il peut pas faire ça je dis de la merde il y a ça qui se rajoute dans l'équation donc là il met un deux trois quatre il y a les oies d'or aussi ouais cinq six il met six là ou sept il lui manque quatre s'il a deux diables par contre on est mort mais ouais s'il trouve un diable là et il a deux il a des chances de les trouver quoi ouais ah je suis deg on pouvait vraiment la sécure cette game et on a pas pensé on a pas pensé quoi four ça fait rien ouais four ça fait rien c'est doublement empêché par ça et par l'autre truc et tant mieux parce que là four ça nous défonce bah ouais vas-y diable bah là déjà il fait beaucoup moins de beaucoup de main de toute façon là ouais mais il y a toujours ça qui gêne ah mais il va le pinguer il va descendre four ouh attention ouais mais faut il va faire une activation si on peut pas l'empêcher donc non non ça faisait quoi ça ça fait rien ouais elle est tendue hein cette game là il a plus qu'un mana hein il a plus qu'un mana mais donc euh il va fetch et tu vois c'est deux points qui doivent partir sur qu'un pour utiliser le four donc au final ça revient en même je suis d'accord effectivement si qu'un était un c'était un peu plus chiant ouais là je te dis s'il avait pas de diable normalement c'était c'était secure quoi ok attention bon là on va lui faire le plus gros rayon de la terre je pense qu'il a fail il aurait dû poser le diable avant de sacrifier son bonteau d'honte ah ah il entame un plan de gestion maintenant qu'il sait qu'il nous tue plus la fatigue la fatigue l'adversaire mon dieu ohlala peut-être qu'il s'est rappelé que le four ne servait à rien et non il sait pas justement je pense regarde et là il y a le hoops qui part ouais je viens ne concède pas on va voir l'autre vite 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 des oreilles de plus deux je t'en supplie concède pas non putain putain le con comme ça bzzz bzzz incroyable j'adore formidable voilà c'est la meilleure vidéo merci beaucoup Maou Shoujo pour ce deck vraiment très très funky stylé très plaisant très plaisant à jouer et voilà n'hésitez pas à crafter ce deck en masse pour battre tous les chats four du coup qui ne savent pas que carnes lock un four non mais je pense que effectivement ça fait partie des meilleurs matchups que tu puisses affronter dans la méta actuelle jouant 4 carnes c'est pas mal et en plus c'est pas 4 carnes pour destruct c'est 4 carnes pour ton plan de jeu ce que tu fais est plus débile que ce que fait ton adversaire et en vrai ce que lui fait te disrupte assez peu donc tout est bien qu'il finit bien parce que c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je sais qu'elle vous a plu il y a eu le visit c'est formidable là si on met Theseret en titre la foule se soulève incroyable pour ceux qui se demandent comment avoir Theseret d'ailleurs c'était en buy a box donc c'est à dire qu'il fallait acheter 45 ou 90 boosters 45 dans la V1 et 90 dans la V1 voilà pour en avoir un ou deux sinon il faut le crafter vous ne pouvez pas l'avoir dans les boosters si jamais vous dites ah c'est bizarre j'ai toute la collection mais il me les manque et bien c'est pour ça voilà n'hésitez pas à mettre petit pouce bleu quand on t'apportage d'abonnement je ne sais pas si je l'ai dit je le redis en tout cas si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Discord, Facebook c'est dans la description avec notre chaîne Twitch ValPLMagicArenaFR on est en live quasi tous les jours du lundi au vendredi et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie